Bon matin tout le monde, bonne rentrée. On est déjà le 14 septembre. Moi, il me semble que je suis en poste depuis déjà quelques semaines, mais c'est quand même notre première rencontre de l'année. Moi, c'est Sarah. Je suis orthopédagogue professionnelle au Centre des services scolaires de la Jonquière au Sainte-Dé. Vous m'avez probablement déjà vue à différents moments, aux différents endroits. Je remplace exceptionnellement Karine ce matin. Normalement, ce sera bien Karine-Jacques à l'animation comme dans les dernières années, sauf que ce matin, elle a un virus qu'on connaît bien qui fait qu'elle a besoin de se reposer. Donc, je vais prendre la relève. Écoutez, je vais faire du mieux que je peux. Assurément, pas comme Karine, mais j'ai les points à l'heure du jour. Donc, je vais guider dans le fond la discussion en fonction de ce qui avait été décidé préalablement par rapport au contenu que nous verrions ce matin. Donc, les points que vous allez trouver à l'heure du jour, en fait, il va y avoir un petit tour de table sans table, mais un tour d'écran, si on peut le dire comme ça, ça fait bien. Je pense qu'on peut se le permettre pour ce matin, pour cette première rencontre. Pendant le tour de table, c'est de se nommer, de dire le centre de service scolaire où vous êtes, peut-être le nom de l'école, s'il y a plusieurs centres d'éducation des adultes dans votre CSS. Et puis, peut-être en même temps, profitez de nommer un projet qui vous tient à cœur pour l'année ou un truc sur lequel vous allez travailler. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est ça le réseautage, nos après-cours. Donc, en nommant quelque chose sur lequel vous allez peut-être mettre plus d'énergie cette année, vous allez peut-être vous trouver des alliés pour ne pas vous dédoubler puis travailler en équipe. Donc, on se nomme, nos adresses courriel se trouvent dans le document de présence. Donc, si quelqu'un vous nomme un projet ou vous nomme un truc sur lequel il se concentre cette année, bien, vous allez pouvoir avoir son adresse courriel dans le document des présences puis après les après-cours, bien, pouvoir vous interpeller pour travailler en équipe si vous voulez. Est-ce que c'est bon? Super. Donc, on va procéder comme ça. On fait le tour de thème. Ensuite, il va y avoir Chantal qui va nous parler, là, du projet des COP en maths pour cette année, le projet que je vais mener avec elle. Ensuite, on va voir des pistes de solutions pour un cas d'élève en maths avec Émilie. C'est bien ça. J'ai hâte de voir. Ça pique ma curie. Bien, ce n'est pas moi qui va proposer. Excuse-moi, Sarah, ce n'est pas moi qui va proposer des solutions, là. C'est que j'ai besoin un peu de réfléchir à plusieurs. Parfait, mais ça, c'est le fun. Puis, c'est intéressant. Je ne sais pas, il ne me semble pas qu'on l'avait fait, là, autant que ça par le passé, mais je trouve ça le fun qu'on ouvre la porte, là. Puis, pour les autres rencontres pendant l'année, bien, si on est comme à court, on pourra dire qu'aux après-cours, on pourra amener, là, notre gros point d'interrogation. Ensuite, on va parler outils technos avec la digitale. C'est Annick, là, qui va nous présenter quelques trucs. Puis, on va terminer avec Karine Martin, qui va nous parler des journées nationales. On va essayer de terminer pour 11 heures. Ça serait agréable. Et puis, si on dépasse un petit peu, je pense que dans le courriel, là, qu'Annick nous avait envoyé, justement, là, idéalement, on prévoit toujours un peu quelques minutes après, parce que des fois, on a de la misère à terminer avant. Donc, on y va, go, avec le tour de terre. Moi, je me suis présentée. Puis, je vous dirais que le projet le plus particulier de cette année, c'est celui avec Chantal en lien avec les mathématiques. Donc, s'il y en a qui se questionnent pour les maths, bien, je pense que ça va être intéressant que le bout de chemin qu'on va faire ensemble, bien, on puisse travailler en équipe. Donc, Chantal va vous donner plus de détails tout à l'heure. Sinon, bien, Karine Martin, veux-tu y aller? Je t'inclus, je t'inclus. Alors, bonjour tout le monde. Karine Martin, responsable de l'équipe CHOC, des services éducatifs complémentaires. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'équipe. Je vais… Bien, en fait, j'ai envie de vous dire, levez-donc la main ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Je ne connaisse pas l'équipe CHOC, des services éducatifs complémentaires. Alors, je demande de lever la main, mais je ne les vois pas. Il y a des mains levées. Il y a une main levée, assurément. L'équipe CHOC, des services éducatifs complémentaires, c'est une enveloppe budgétaire qui a été ouverte en 2020 et sous la responsabilité du Centre de services scolaires des Mille-Îles, mais qui est une enveloppe nationale. Alors, on offre des services à la grandeur du Québec dans l'ensemble des centres de formation professionnelle et des centres de formation général aux adultes. Le mandat de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires, c'est d'offrir des formations gratuites et personnalisées aux centres qui en font la demande. Alors, dans mon quotidien, j'accueille les demandes de formation des gestionnaires ou des intervenants. On explore ensemble les besoins. On voit quelle formation répondrait le plus à ces besoins-là. On planifie aussi un plan d'accompagnement. Il faut aller animer une formation et que tout tombe à l'eau une fois qu'on a quitté. Et puis, ces formations-là sont entièrement gratuites et sont animées par des ressources du réseau. Donc, si vous-même ou d'autres gens avec qui vous travaillez ont des passions, ont développé des intérêts, ont développé des expertises particulières et ont envie de les partager avec l'ensemble du réseau, bien, ils sont bienvenus à communiquer avec nous. On est toujours à la recherche de nouvelles ressources. Donc, cette année, on a été victime de notre succès. Donc, beaucoup, beaucoup de dates pédagogiques sont déjà complètes. Les ressources sont toutes mobilisées. Donc, prenez-vous d'avance si vous avez de l'intérêt. Ou un projet pour l'an prochain. Puis, il y a toujours place. On arrive à tripoter, qui arrive à répondre aux besoins de tout le monde encore. Mais c'est vraiment, cette année, on a vraiment pris notre envoie. Alors, je travaille en très étroite collaboration avec Karine Jean, qui est l'animatrice habituelle des après-cours. On travaille en collaboration parce qu'elle s'occupe de l'accompagnement national. Donc, dès qu'on n'est pas dans les formations, puisqu'on est un peu plus dans l'accompagnement, ça relève du mandat de Karine. Merci, Richard, pour la petite adresse dans le calendrier. Oui, merci, Karine. Donc, Annick, tu peux y aller. Moi, je suis, Annick Portin, je suis conseillère pédagogique au Récis FGA pour la région du Bas-Saint-Laurent. Puis, si vous participez à d'autres après-cours, vous allez voir, il y a toujours un CP Récis qui est associé à chacune des communautés. Puis moi, je suis bien contente de tout le temps rester associée à ma belle communauté des orthopédagogues. J'aime ça. Vous êtes super dynamiques. Vous êtes nombreux à vous présenter. Vous travaillez vraiment pour l'avancement des compétences des élèves. Ça fait que je trouve ça vraiment super de passer du temps avec vous. Je ne suis pas une orthopédagogue. Je n'ai pas de projet en orthopédagogie. Mais je m'occupe habituellement du petit bout techno dans la rencontre. Puis c'est aussi moi qui envoie les invitations que vous recevez. Ça fait que si jamais vous ne recevez pas un petit courriel la semaine précédente qui vient de ma part, juste écrire à Karine pour que je vous ajoute à ma liste d'envoi pour être sûre que vous soyez notifié par courriel une semaine avant la rencontre pour ne pas oublier de vous présenter. Merci beaucoup, Annick. Peut-être pour celles qui viennent juste de se brancher, on fait un tour rapidement. On dit notre nom, un projet peut-être qu'on veut développer au courant de l'année ou une préoccupation qu'on a. Comme ça, peut-être qu'ensuite, dans les prochaines semaines, on va pouvoir se réseauter s'il y a des personnes qui ont des préoccupations communes, des projets communs. Les adresses courriels se trouvent dans le document des présences sur le site des après-cours. On peut peut-être y aller avec Chantal. C'est bon, parfait. C'est ça, moi, je m'appelle Chantal Cahier. Moi, je suis au centre de service de l'estuaire. Donc, cette année, comme projet, j'ai d'accompagner, il faut que je dise, j'ai juste dans le fond une année d'expérience qui est l'année dernière, moi ici à la FGA. Avant, j'étais au secteur jeune. Je passais aussi par les services éducatifs. Donc, là, je considère presque que c'est ma première année normale. Donc, cette année, j'ai comme objectif d'accompagner les élèves principalement en mathématiques. On a un projet de cohorte qui est quand même assez intéressant. Donc, j'espère que ça, ça va faire mon année et que ça va être porteur de belles réussites pour les élèves. Donc, voilà. Parfait. Tu pourras nous en parler un peu plus en détail tantôt. Ensuite, Émilie Damour. Je suis au Centre des services scolaires des Chic-Chocs à Saint-Anne-des-Monts. Donc, c'est le centre de formation de la audiastésie. Je fais l'ortho en FGA et en FP. Cette année, dans le fond, je m'approprie plus la FP. Je ne peux pas dire que j'ai un projet en ortho FGA parce que là, ils m'ont rajouté des choses. Puis aussi, le centre de services, ils veulent développer la formation en distance. Donc, c'est un autre projet que je me suis fait donner. Donc, c'est ça. Donc, un peu FP, s'il y en a d'autres qui font de la FP puis tu vas te préoccuper de la formation en distance aussi. Oui, c'est ça. Super. Julie? Julie Biron. Je suis conseillère pédagogique à la FGA, mais je suis aussi responsable de la sanction. Donc, l'ortho-pédagogie, c'est sûr que c'est un dossier qui m'a toujours très intéressée et je suis souvent appelée avec l'ortho-pédagogue à regarder ça. Et là, cette année, elle est absente pour un congé de maladie. Donc, c'est quelqu'un, une nouvelle qui la remplace. Donc, mon projet, c'est de l'accompagner là-dedans, donc de m'informer le plus possible. Et une de mes grandes préoccupations, bien entendu, c'est tout ce qui a trait aux règles relatives à l'utilisation d'outils numériques pour la passation des examens. On le sait qu'il y a eu quelque chose qui est sorti l'an dernier, une annexe et une infosanction au secteur jeune. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait un aux adultes, mais j'ai parlé aux responsables de la sanction en FGA et je ne pense pas que ça va être cette année, en tout cas. Il me disait qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes qui travaillent aux adultes qu'au secteur jeune. Les examens sont différents. Donc, en tout cas, on est encore à deux vitesses, j'ai l'impression, un peu. Donc, en tout cas, c'est une de mes préoccupations. J'aimerais ça travailler et échanger là-dessus aussi un peu cette année avec vous. Très intéressant, Julie. Donc, peut-être pour les personnes, c'est ça, au secteur des jeunes, dans le fond, il y a une nouvelle infosanction qui fait que certains outils technologiques sont maintenant autorisés pour tous les élèves en situation d'évaluation, par exemple, le traitement de texte. Et puis, l'infosanction vient aussi préciser l'utilisation des aides technos dans le cadre des mesures d'adaptation, puis préciser, le mot est faible. C'est assez très détaillé au niveau de ce qui est possible comme mesure d'adaptation. On en avait parlé, il me semble, c'était à la... Au mois de mai ou juin, oui. C'est ça, exactement. Oui, Karine. Je veux juste dire que le souci, tout le monde, là-dedans, c'est aussi que ça va être offert à tous les élèves qui l'ont utilisé en apprentissage. On n'a pas besoin d'avoir de plan d'intervention, ça peut être offert en examen. Ce qui veut dire que dans vos centres vont arriver des élèves qui ont l'habitude d'avoir recours à ces outils-là et qui n'auront peut-être pas de plan d'intervention. Ça ne sera pas écrit nulle part, mais ça va être leur quotidien. Oui, effectivement. Voilà. Mais nous, on n'aura pas les mêmes règlements qu'eux autres, en tout cas. Bien, règlements. On peut documenter le dossier, c'est documenté. Donc, ça marche. On continue, Roxane. Salut. Alors, moi, je suis au centre de service scolaire René-Levin. Donc, je travaille à la FP et à la FGA. Je fais trois écoles. Donc, un défi encore cette année, c'est de bien répartir mon temps et de prendre mon service au meilleur que je peux. Puis aussi, comme Émilie, je travaille beaucoup avec des élèves à distance. Donc, un autre défi cette année, ça va être de… C'est la deuxième année qu'on travaille encore plus avec les élèves à distance. Donc, c'est de trouver des moyens efficaces pour offrir un bon service à l'élève autant à distance comme s'il était en présentiel. Parfait. Donc, je fais le tour. Merci, Roxane. Michael. Bonjour. Donc, moi, c'est Michael Delis. Je suis conseiller pédagogique pour les élèves à besoins particuliers au niveau de la FGA au centre de service scolaire de Montréal. Donc, en fait, moi, je suis au service éducatif et je m'occupe d'assurer cette veille pédagogique-là au niveau des 13 centres FGA francisation qu'on a au CSSDM. Et en fait, on a plein de projets avec ma collègue psychoéducatrice. Nous, on est une équipe BP, donc moi et une psychoéducatrice. Et nos deux plus gros projets qu'on a cette année, on a commencé l'année dernière à travailler sur l'identification des besoins des élèves dans les centres. Et quand on est arrivé avec ça, avec notamment des documents et des choses pour pouvoir mieux outiller les enseignants à identifier les besoins de leurs élèves, il y a eu comme une espèce de choc en disant, OK, on fait ça. Et tous nos élèves ont des besoins. Donc, on était vraiment, donc on va poursuivre dans cette lignée-là d'une part. Et de l'autre part, bien, en fait, ça nous donne une belle porte d'entrée pour travailler les interventions universelles avec nos équipes en disant, bien non, tu n'as pas besoin de faire des interventions différentes pour chacun de tes élèves. Tu peux juste en sortir deux, trois pour un plus grand nombre. Donc, c'est vraiment les deux gros projets sur lesquels on travaille avec nos équipes, autant FGA qu'en francisation pour nous. Donc, Nicole, tu me dis que tu es rattaché aux services éducatifs, mais tu vas quand même dans les centres travailler avec les équipes, c'est ça? Oui, exact. Dans le fond, nous, on donne des formations, on fait des accompagnements avec les directions, les enseignants, les services complémentaires, TES. Dans le fond, nous, on a des collectifs avec les CP. On rencontre justement les directions. On organise des collectifs avec les TES. D'ailleurs, Karine Martin est venue donner une formation à notre collectif des TES, TTS l'année dernière. Donc, voilà. Super intéressant. Bien, contente de te rencontrer, puis en espérant qu'on puisse poursuivre toute l'équipe pendant l'année scolaire aux après-cours. Carole? Dans le fond, moi, je suis auto-pédagogue ici en FGA au Centre de services scolaires des Hauts-Rivières, donc en FGA seulement. Ça fait déjà plusieurs années. Ici, cette année, on tente, c'est le défi de chaque année, mais de continuer d'accélérer le processus de mise en place des mesures. Donc, on continue d'essayer d'améliorer notre façon de faire, ça, c'est sûr. Puis, un de mes projets qui me dit encore qu'on repose à cause de la pandémie depuis longtemps, mais c'est l'entraide par les pairs qui nous avait été demandé, même par les élèves. On va tenter cette année de mettre quelque chose en place. Il y a quelqu'un d'année passée qui en avait parlé aussi de son projet qu'il avait déjà mis en place. Donc, on va s'inspirer de ça, c'est sûr. C'est intéressant. Genre de mentorat. Oui. Super. Marie-Ève? Oui, bonjour. Moi, dans le fond, je suis engagée comme enseignante en adaptation scolaire pour faire le service d'autopédagogie dans le fond, au Centre de formation des bâtisseurs. C'est à la commission scolaire, pas commission scolaire, Centre de services scolaires de la Bourse et de chemin. Dans le fond, je fais de la FP, je fais de la FGA. Il y a beaucoup, beaucoup d'écoles. J'en ai plus que cinq. Je me promène beaucoup. Puis, dans le fond, le grand projet pour la FGA, cette année, on a instauré le cours de EVR, Engagement vers la réussite. C'est une première. Donc, on veut, dans le fond, on inscrit tous les nouveaux élèves à faire ce cours-là. Puis, on espère, dans le fond, que ça va être une réussite. Super. Merci, Marie-Ève. Puis là, on a un autre Marie-Ève. Marie-Ève, Gagné. En fait, moi, je suis à l'éducation des adultes depuis 2011 au secteur francophone. J'ai fait un sept ans au secteur anglophone. Puis, je suis de retour dans ma commission scolaire d'origine. J'ai commencé en 96 comme enseignante. Donc, je suis à Marie-Vittorin, au Centre Lemoyne-Duperville, qui, jadis, était un très grand centre. Et à ma grande surprise, l'an dernier, j'ai réalisé que, malgré la fusion avec les autres centres de mon centre de service, on est rendu tout petit, tout petit. Donc, je suis à Lemoyne-Duperville. L'an dernier, on a travaillé beaucoup sur notre cadre de référence des mesures que j'ai mises, que j'ai jointes dans le chat. Richard va pouvoir le mettre probablement dans la bibliothèque. Il est en document de travail, mais il a été présenté aux directions. Donc, on a la permission de vous partager. Si on fait l'historique, nous, on avait commencé en 2011 à écrire un cadre de référence à Marie-Vittorin qui, tranquillement, nous a amené, en tout cas, moi, m'a amené à écrire les lignes directrices qui sont sorties en… On a écrit en 2014, mais qui sont sorties en 17-18. Et puis là, le cadre des lignes directrices est en révision. Donc, nous, on a… Notre cadre que je vous ai envoyé aujourd'hui a été envoyé au ministère et l'équipe qui refait la refonte des lignes directrices en FGA concernant les mesures. Donc, ça, ça pourrait intéresser d'autres centres de services. Puis, Viviane, notre personne ressource, elle était d'accord à ce que je vous partage avec vous. Karine Martin, je ne suis pas certaine, mais c'est sûr que Karine Jacques, elle l'a vue. Karine Martin, l'as-tu vu, toi? Tu l'avais… Non, tu n'avais pas été dans le secret. Je n'ai pas vu le tien, mais je suis dans le comité de lignes. Oui, c'est ça. Donc, bien, celui que je vous envoyais a été lu et tout ça par Karine Jacques en collaboration. Ça a été fait avec les optos de mon centre de services. Donc, ça, c'était pas mal notre préoccupation l'an dernier, les dossiers, s'assurer que nos dossiers étaient conformes puis notre processus d'octroi de mesure était en lien avec le guide de l'assumption puis les lignes directrices. Cette année, je dirais que j'ai perdu, en fait, dans mon équipe de soutien à l'apprentissage, on était 2,5 et je suis rendue seule. Donc, ma préoccupation principale en ce moment, c'est la survie. Mais outre de survivre, j'aimerais ça qu'on développe ou qu'on pense à des stratégies différentes pour les 16, 17, 18 ans, que selon moi, une clientèle vulnérable qui est mal desservie dans mon centre de services à moi, du coup, à un lien s'ils sont mal desservis. Puis on aimerait ça, avec l'équipe de psychoéducation, TES, c'est d'avoir un mécanisme ou des différentes stratégies pour offrir différents services qui sortiraient un petit peu de seulement l'apprentissage. Donc, ça, c'est mes préoccupations. Puis comme je suis rendue toute seule, bien là, ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais pouvoir participer à la COP en maths parce que quand je participais du côté anglophone, j'ai enseigné les maths secondaires 3-4. Donc, j'avais une grande, grande préoccupation et un intérêt pour ça. Mais c'est ma collègue qui faisait les maths. Donc là, je suis seule. Ça fait que je fais tout. Ça fait que j'ai le droit de faire mes COP qui m'intéressent. C'est positif, tu sais. Il y a des points positifs. Oui, tout à fait. Puis un 50 % ouvert, si jamais quelqu'un a envie de faire un 50 %, c'est un poste 50 % qui est ouvert à Maritain. Orto-professionnel. Merci, Marie-Ève. On va passer à Stéphanie Laroche. Oui, salut. Moi, je suis au Centre de services scolaires des sommets. Je fais Val-des-Sources Windsor et Magog. Comme orthopédagogue, c'est la quatrième année qu'on offre ce service-là dans nos centres. Et puis, elle a plusieurs projets pour cette année. Pour ne m'en nommer que deux, trois, on a le projet WOW. On a deux écoles qui participent au projet WOW. Donc, on poursuit ça pour la deuxième année. Dans une de mes écoles, on travaille sur la RAI pour cette année. On essaie d'instaurer ça avec les profs. Et puis, c'est ça. Bien, c'est en lien avec le projet WOW, mais on essaie de mettre en place les portraits de classe. Ça fait que ça, c'est un peu pire défi pour essayer justement de mieux desservir les élèves. Voilà. Bonne année scolaire à tous. Merci, Stéphanie. Marie-Ève, on l'a déjà fait. Émilie, est-ce que tu es d'accord? On te donne la parole quand tu seras... Ah non, vas-y. Je pensais que tu étais le point suivant, mais non. Ça fait que go. Oui, moi, oui. Bon, donc, Émilie Saint-Den. Bonjour, moi, je suis enseignante ortho pour quatre centres des adultes du centre de service scolaire du fleuve et des lacs, dans le Bas-du-Fleur. Donc, c'est ça, je me promène entre quatre centres. Puis, je fais un petit peu de la RP aussi. Puis, un projet qu'on a à cœur cette année, c'est en partenariat avec d'autres personnes. On travaille sur une mesure qui peut nous donner des sous pour l'achat de livres puis la mise en place de ressources. C'est une mesure qui vise à accompagner les adultes ayant un faible niveau de littératie. Donc, on y va vraiment avec l'accompagnement des enseignants, la mise en place de lecture à voix haute, des cercles de lecture pour développer le goût de la lecture, travailler les stratégies de lecture. Puis, moi, je vais aussi présenter en classe des ateliers sur le fonctionnement du cerveau en contexte d'apprentissage. Il y a d'autres choses par rapport à ça aussi avec l'intervenante sociale qui se met en place. Ça fait que c'est un petit peu tout le monde qui se mobilise pour ce projet-là. Ça fait que c'est un petit peu un des projets de cette année qu'on travaille tous ensemble. Parfait. Merci, Milly. Annie-Pierre? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis orthopédagogue professionnelle pour le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets au Lac-Saint-Jean. C'est ma onzième année. Puis, présentement, je vais couvrir deux centres, mais j'ai fait longtemps, là, six centres avec la FPFGA. Maintenant, on est trois orthopédagogues pour couvrir tout notre secteur. Puis, un de mes projets, là, c'est d'intégrer les classes pour pouvoir aider plusieurs élèves, là, en même temps, accompagner surtout au niveau des aides technologiques, particulièrement l'écriture. Super. Merci, Yannicka. Eugénia. J'active mon micro. Oui, bonjour. Je suis conseillère pédagogique au CSS Marguerite Bourgeois. Comme j'ai une formation en orthopédagogie et en enseignement en didactique des langues étrangères, j'ai les dossiers EBP et francisation à la FGA. J'ai été orthopédagogue au secteur des jeunes et puis conseillère pédagogique en orthopédagogie au secteur des jeunes aussi. Alors, cette année, je vais accompagner les équipes à l'implantation de la RAI dans certaines disciplines. Et on va poursuivre l'implantation de la RAI en francisation. Nous avons commencé ce projet l'année dernière et nous nous retrouvons à l'an 2, dans deux des quatre centres. Alors, ma préoccupation en ce moment, c'est de faire avancer le suivi et les mesures adaptatives des élèves en difficulté, les élèves allophones surtout. Donc, c'est sûr que je vais me retrouver aux rencontres qu'il va y avoir aussi pour faire avancer ce dossier-là. Merci beaucoup. Julie Dumas. Bonjour tout le monde. Moi, je suis au Centre-Service scolaire du littoral sur la Basse-Côte-Nord en région isolée et éloignée. Alors, notre quotidien, nous, c'est l'enseignement à distance. Mais je m'intéresse aussi à l'accueil et aux transitions entre le secteur des jeunes versus le secteur des adultes, mais aussi aux études postsecondaires pour bien outiller et guider nos apprenants. Merci. Super intéressant. C'était le fun parce que là, on attrape. Puis là, je me dis, je vais noter. Puis je vais réécrire à certaines personnes. Marie-Chloé. Oui, bonjour. Il y a un train qui passe en même temps. Moi, je suis CP au Centre-Service des sommets pour la première année. J'ai fait huit ans comme enseignante en ISP à Sherbrooke. Donc là, tout est nouveau pour moi. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup de projets. J'embarque dans tous les projets qui sont en cours. Mes défis, ça va être surtout en francisation parce que c'est la première année qu'on offre des groupes de francisation. Et on va développer aussi l'ISP. Donc, ça va être les deux grands défis de cette année. Parfait. Marilene. Salut, Marilene Lacasse, orthopédagogue en FGA dans la Commission scolaire de la Vallée des Tisserand. C'est ma cinquième année ici. J'ai fait 15 ans en adaptation scolaire au secondaire avant. Donc, nous, cette année, on travaille avec le projet WOW. Et on a décidé de passer avec les manuels de sommet scolaire au... C'est du numérique, en fait, pour les mathématiques. Donc, je vais accompagner les profs de maths avec le numérique cette année, beaucoup là-dedans, au début de l'année. On a aussi des projets en francisation parce que nous, c'était petit. On avait comme deux groupes de francisation. Puis là, ça explose. On en a, ça n'arrête plus, là. On a des dossiers qui sont en attente. Donc, on va essayer d'implanter le plus le RAI avec la francisation. Voilà. Merci. Maud. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis à Rimouski, dans le centre de service de départ. Et depuis 15 ans d'années, depuis 15 ans à peu près. Puis, je m'occupe, bon, de la FGA, mais aussi de la formation à distance. La francisation, même chose chez nous. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc, je suis appelée aussi à donner plus de soutien en francisation. Puis, nous, on a une classe de transition, là, depuis quelques années, dans une polyvalente qui est vraiment proche de notre centre. Donc, on a un groupe FGA dans la polyvalente. Puis, cette année, il y a particulièrement beaucoup d'élèves en grand besoin, là. Trop d'attentissage, tout ça. Donc, je sens que je vais être appelée beaucoup à travailler là aussi. Puis, d'autres nouveaux projets de cette année, l'ensemble, je suis vraiment contente. On a deux groupes fermés secondaire 3. On s'est rendu compte que la majeure, la grosse masse de nos élèves qui arrivait cette année, c'est du secondaire 3. Donc, on a deux enseignants qui ont embarqué dans un projet. Marie-Ève, merci. C'est beaucoup, grâce à ce que tu avais dit l'année passée, que moi, ça m'a donné le goût d'essayer autre chose. Donc, on a un groupe de maths fermé, là, que ça va super bien. Jusqu'à date, les élèves se suivent. Il y a un peu de magistral, toujours suivi avec de la pratique individuelle, tout ça. Puis, jusqu'à maintenant, là, c'est vraiment… ça fonctionne bien. La date d'examen du premier examen devait être fin octobre, puis c'est rendu début octobre parce que ça avance très bien. Et français, même chose. L'enseignant joue sur deux cours en même temps, le premier de 3, puis le deuxième de 3. Donc, il barille lecture et écriture, puis il vise à amener ses élèves plus ou moins en même temps vers ces examens-là. Donc, c'est vraiment des nouveaux projets que moi, c'est pour les enseignants qui les gèrent, mais je suis comme là en sport aussi. Donc, j'ai hâte de voir les résultats qu'on va avoir avec tout ça. Super intéressant. Monsieur? Ça serait moi, ça? Oui, ça serait toi. Bonjour. François Moisan, orthopédagogue à Marguerite Bourgeois, collègue de Génia. Je suis… je termine ma première année aux adultes. J'ai fait 23 ans aux jeunes. Initialement, mon mandat était d'aider les élèves en mathématiques et en français au DES, mais là, comme je ne sais pas qui disait que la francisation explose, nous autres aussi, et les besoins sont très grands. Donc, j'ai un défi qui… d'un côté qui me stresse, d'un autre côté que je trouve très intéressant, ça va être de faire de la francisation cette année, de travailler avec les élèves en francisation, compte tenu du fait que mon expertise est principalement mathématique. Donc, c'est cela. Puis, nous autres ici, on implante EVR. On a travaillé très fort là-dessus. On a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Merci beaucoup, François. Anne-Marie. Alors, bon, je m'appelle Anne-Marie. Je suis orthopédagogue professionnelle au CRIF. C'est à Granby dans le centre de service Val-les-Sers. C'est ma première année. J'ai commencé au mois d'août. Mon rôle cette année, c'est… En fait, mon projet cette année, c'est de bien apprivoiser mon rôle. C'est un rôle de conseil, puis soutien auprès des enseignants en FGA et en FP. Alors, c'est ça. Merci Anne-Marie. Stécie? Bonjour à tous. Moi, c'est Stécie. Dans le fond, je travaille avec Maud Beauchesne-Rondeau au Bas-Saint-Laurent, à Rimouski et à Montjoli. Dans le fond, moi, je suis l'aide à Maud. Donc, je suis la nouvelle. Je viens juste de commencer. Donc, je suis surtout en mode apprentissage. Donc, pour les projets, je ne suis pas encore rendue là. C'est bon, pas de problème. Merci Stécie. Brigitte? Bonjour, moi, c'est Brigitte Veilleux. Je suis à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, donc à Montréal-Nord. Moi, c'est mad. Je commence ma troisième année. Mon gros défi de cette année, ça va être d'intégrer un cours de VR dans la FP. Parce que je fais beaucoup, beaucoup de FP et un tout petit peu de FGA, environ un 4 à 6 heures semaine. Donc, ce n'est pas les défis qui manquent pour autant, là. Mais le défi numéro un, ça va être ça d'intégrer un cours de VR en FP. En FGA, précisément, ça va être le développement d'ateliers en lecture-écriture en sous-groupe de 4. Parce qu'étant donné que mes heures sont très, très limitées, je travaille idéalement avec 4 élèves à la fois. Et puis, cette année, on a décidé qu'on changerait un peu la façon de fonctionner dans les ateliers. Donc, ça, ça va être un autre des beaux défis. J'entends beaucoup de monde parler de francisation, nous aussi. Et un de mes défis cette année, c'est d'évaluer, justement, si les élèves sont suffisamment forts suite au cours de francisation pour pouvoir entrer en FP. Donc, ça, c'est vraiment complexe. Ça fait que j'ai quelques beaux défis à relever cette année. Assurément. Il y a un après-cours francisation aussi, vous devez savoir, là, sur le site. Parce que j'entends plein de monde qui parle de francisation. Je me dis que ça va faire une belle gang de ce côté-là aussi. Moi, je veux juste dire, j'ai fait de mon mieux pour écrire tout ce que vous m'avez dit. Mais c'est clair que je ne suis pas arrivée, là. Marie-Chloé, par accident, j'ai effacé ce que tu as dit. Fait que, n'hésitez pas à retourner dans le document collaboratif, ajouter des précisions. Parce que ça demandait beaucoup, beaucoup. Il fallait que je trouve le nom, je trouve le centre de service scolaire. Si je me suis trompée, si je n'ai pas été assez précise, n'hésitez pas à aller dans le document collaboratif. À part des précisions, je ne me sentirai pas du tout affusquée. Merci. Merci, Karine. Un beau travail collaboratif, finalement. Et puis, écoutez, on a percé le mystère. Chloé nous a écrit dans le clavardage, donc, qui va travailler sur tous les fonctions exécutives. Cette année, c'est intéressant. Ça n'avait pas été nommé encore. Et des trucs qui ont été ajoutés aussi dans le clavardage, dont l'infosanction, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est sortie au primaire. Moi, je l'avais comme reçue, mais pas officiellement. Fait que je ne voulais pas la partager. Donc, là, la voilà. La voici. Très intéressant à en prendre connaissance. Puis aussi, Marie-Ève, merci infiniment de ton partage du document de travail en cours. C'est vraiment super, là, les balises que tu as partagées, le document de référence. Donc, sinon, Chantal, est-ce que tu avais quelques trucs à ajouter par rapport à la COP de maths? Parce que j'en ai parlé, Marie-Ève en a parlé, mais je pense que c'était un peu avec toi, là, que Karine Jacques avait entamé le projet. Oui, bien, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter dans le fond. J'ai eu quand même quelques inscriptions, quelques personnes intéressées. Je peux peut-être vous rappeler l'intention de la COP qui serait, dans le fond, d'échanger sur les concepts mathématiques qui représentent des enjeux particuliers pour nos élèves. On voulait, dans le fond, échanger ensemble et se déterminer des moyens qu'on a pour les aider, pour les soutenir. Puis échanger sur nos outils aussi, sur nos pratiques efficaces, voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ensemble. Je vous dirais que j'ai reçu quelques courriels, là, de personnes qui étaient, qui se questionnaient sur, je vais dire, sur leur habileté avec les mathématiques. Mais là, il n'est pas, tu sais, je vous dirais, là, que vous soyez à l'aise ou pas, là, c'est ça qu'on veut. On veut échanger, on veut se donner des moyens ensemble. Donc, n'hésitez pas, là, à vous joindre à nous autres dans la COP, là, pour, ce n'est pas une question de compétence. En tout cas, moi, je ne prétends pas être une experte, là, puis je ne pense pas qu'on ne prétende à ça personne. Mais, tu sais, l'idée, c'est vraiment d'échanger puis se donner des moyens. Il y a cinq rencontres de prévues cette année. Je vous rappelle les dates parce que, dans le fond, ce qu'on souhaitait, c'est que si vous vous engagez avec nous dans la COP, que vous participez, là, aux cinq rencontres, que vous soyez présente pour les cinq, présente, présente pour les cinq. Donc, c'est le, on parle du 6 octobre, donc ça s'en vient assez prochainement, là, pour la première. Puis ensuite, ça serait les 24 novembre, 19 janvier, 30 mars et 23 mai. Donc, s'il y a toujours des gens intéressés, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. J'avais déjà des noms, mais je sais qu'il y a des gens que c'était sous condition, là, tu sais, que leur contrat soit renouvelé ou des choses comme ça. Ça fait que peut-être que ces gens-là seront plus disponibles cette année. Si c'était votre cas que vous m'aviez écrit en disant, bien, moi, c'est sous condition que je sois là l'année prochaine, bien, peut-être juste me reconfirmer si vous allez être là avec nous pour la COP. Ça laisserait peut-être d'autres places encore pour d'autres personnes. Donc, voilà. On a la question, là, dans le clavardage de Marie-Ève, là, qui demande, est-ce que c'est des journées complètes pour la COP en maths? Non, c'était des journées, c'est une vocation, mais c'était pas une journée complète, c'était un avant-midi, c'était une demi-journée, si je le rappelle. Ah oui, et même pas tout à fait, là, parce que je pense que moi, à mon calendrier, pour celle du 6 octobre, là, c'était à 10 heures. Donc, j'imagine de 10 à midi, fait qu'un 2 heures. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'en même temps, est-ce qu'on peut dire que c'est fixé, que ce sera comme ça 2 heures? Bien, peut-être pas. Je pense qu'on va vivre la première, tout dépendamment de comment ça se passe. On verra, là, pour les prochaines, parce qu'en même temps, si on veut aller en profondeur dans certains sujets, en tout cas, ce sera peut-être à valider, là, à la suite de la première encore. Exactement. On s'est dit, là, tu sais, que la COP prendrait vraiment la couleur, là, des besoins de tout le monde, puis des échanges qu'on aurait, fait qu'on veut faire une première, puis après ça, on verra, là. C'est juste qu'on voulait canner les dates pour être sûr, là, de s'être fixé des moments. Exactement. Il faut que vous avez des questions, d'autres questions, ou qu'hésitez pas à m'écrire s'il y a autre chose, puis si vous n'êtes pas certain ou certaine, il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre avec plaisir. Merveilleux. Merci beaucoup, Chantal, de ce rappel, puis de cette information-là aussi, qui est peut-être nouvelle, là, pour certaines personnes. On a une question, oui, Eugénia? Oui, justement, je suis nouvelle. Et comment est-ce qu'on fait, Chantal, pour te contacter? J'ai essayé de trouver ton courriel dans le document collaboratif, mais... Je viens tout juste de l'ajouter, là, en cliquant sur son nom au point 2, ça va vous donner l'accès à son courriel. Sinon, dans la feuille des présences, si vous cliquez, là, dans le haut complètement, en cliquant sur la feuille des présences, les adresses de courriel de tout le monde sont disponibles. Parfait, merci. Merci beaucoup, Karine. Donc, Émilie, on te passerait le bâton de la parole pour ton cas, et puis on s'ouvre bien les oreilles, là, pour pouvoir t'aider avec des pistes de solution. Oui, super. C'est ça, j'en avais parlé avec Karine Jacques, puis elle m'avait suggéré, là, d'exposer ce cas-là, là, aujourd'hui, pour qu'on voit si je n'aurais pas des pistes de solution venant de votre part. Alors, en fait, c'est une élève qui revient après une année de cégep. Quand elle était au secondaire, elle a passé le secondaire 2 en réussite COVID. Le secondaire 3, elle a eu 55 %. Puis elle a eu, finalement, une exemption pour son programme du cégep qui ne demandait pas de maths, là. Puis son exemption, c'était surtout parce qu'elle avait été diagnostiquée, discalculée qu'en cinquième secondaire. Elle a certaines forces en raisonnement. Elle est capable d'identifier les étapes au visu de le problème. Elle a des forces en géométrie puis en perception visuelle. Où ça accroche, là, c'est vraiment tout ce qui est numératie, heures, argent, nombre décimaux, toutes les opérations mathématiques, les fractions, tout ça, c'est vraiment, vraiment très, très difficile. Puis de ce que je vois du plan d'intervention, là, au secteur des jeunes, ce qui avait été mis en place, c'était seulement le tiers-temps supplémentaire. Et là, je me demandais parce que j'ai fouillé dans le guide d'accompagnement du document vers des pratiques pédagogiques adaptées. Puis en mathématiques, c'est suggéré qu'une mesure adaptative possible, c'est l'utilisation d'outils d'aide technologique spécialisée en mathématiques. Fait que j'avais un questionnement, là. C'est la première fois que j'ai une citation comme ça, là. Généralement, les élèves en FGA, les dossiers que j'ai eus à analyser puis les mesures que j'ai eus à mettre en place, là, le tiers-temps puis la lecture des consignes, c'était suffisant. Fait que je me demandais s'il y avait quelque chose de plus qu'on pouvait mettre en place avec ou non une demande à la DSE. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer à ce sujet-là. Je ne sais pas si j'étais assez précise aussi. Peut-être juste préciser, Émilie, dans le fond, l'élève, finalement, elle veut intégrer un programme pour lequel les maths est un prix à l'âge. Oui, puis elle doit faire des maths chez vous en dépit de son exemption. Oui, maths forte, puis je ne sais pas si on les appelle encore comme ça, là, mais 42-71, 42-72, puis toutes les 51-70 en montant. Puis elle doit faire de la chimie aussi. OK. Marie-Ève, tu as la main levée à ton tour. Bien, c'est ça. Ma première question, c'est la même que la tienne par rapport à son objectif à cette personne-là. C'est sûr, là, si je comprends bien, il faut qu'elle fasse son 3 avant son 4. Bien, parce qu'elle a eu une exemption, elle fera seulement son 4. Bien, là, présentement, elle est comme vraiment en révision. L'enseignante est vraiment en train de voir ce qu'elle maîtrise, à quel endroit c'est difficile. Elle y a fait passer aussi comme un test de classement pour voir où est-ce qu'elle se situait. Ça fait que là, c'est vraiment là. On n'a pas pris la décision encore si on lui fait recommencer complètement le 3, vu qu'on s'entend que 5 points de plus, ça l'aurait passé. Ça fait qu'on est en train de voir, là, si on lui fait reprendre au complet ou seulement des parties pour l'amener vers le 4, qu'elle fasse son 4 puis son 5. Mais on est conscients aussi que ça se peut que ce soit... On est un peu... C'est la situation, en fait, là, est un peu contradictoire, là, parce que si le secteur jeune a jugé que cette étudiante-là n'était pas en mesure de réussir les maths qui ont accordé une exemption, on sait que ce serait quand même surprenant et un peu contradictoire avec la décision du secteur des jeunes. Si elle réussit, tant mieux. On lui souhaite aussi, puis on veut mettre vraiment toutes les chances de son côté, là. Mais il risque d'avoir beaucoup d'embouches. Avez-vous exploré avec Desmos, le Desmos enseignement, qui a des concepts quand même visuels qui pourraient peut-être l'aider? Ça fait que ça, je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui ont traduit. Je ne sais pas si tu connais ça, Émilie. Non, je ne connais pas. Desmos, c'est un site Internet. Il y a une calculatrice graphique, une calculatrice scientifique, mais il y a aussi des activités d'apprentissage qu'on peut attacher, si tu veux, au concept de notre programme. Il ne faut pas m'aller décortiquer, là, parce que ça vient des États-Unis. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants francophones qui traduisent des activités. Le fait, si on veut l'aider à visualiser les concepts, ça peut être une avenue intéressante pour cette étudiante-là, dans un parcours atypique. Je peux t'envoyer le lien, Émilie, si tu l'aimerais ça? Merci, Richard est tellement vite sur l'hôpital. Merci, Richard. On a Julie, merci Marie-Ève. Julie, qui voulait renchérir. Oui, je n'ai pas compris en quel cours qu'elle veut aller faire au cégep, Émilie. C'est juste parce que... En bioécologie. Bioécologie. Oui, c'est juste... C'est comme tu dis, c'est un peu contradictoire, là, le fait qu'elle a demandé une dérogation et qu'elle veut faire des maths. Habituellement, les gens que j'ai connus qui ont eu des exemptions, dérogations de maths, ils ne s'en allaient pas dans des programmes qu'ils demandaient des maths. À la base, elle ne s'en allait pas dans ce programme-là. C'était vraiment un changement de cheminement. Je pense qu'elle s'en allait, c'était pas en design d'intérieur ou conception visuelle. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était quelque chose qu'ils ne demandaient pas et c'est pour ça qu'ils ont accordé l'exemption. Elle a fait un an au cégep et finalement, elle a décidé de changer de programme. Mais là, ça lui prend tout ça. Mais je pense qu'elle est consciente aussi de ses difficultés. Elle est consciente aussi de la situation qui est un peu contradictoire. J'ai le goût d'ajouter que le COP, la chose du COP, ça peut peut-être aider là-dedans. Je t'avoue que moi, je suis une ancienne enseignante de maths aussi puis j'ai toujours trouvé qu'en mathématiques, il y avait très peu de mesures d'adaptation pour nos élèves, du temps de plus, puis il fallait les questions. Mais je me dis, au Géobra, il y a des outils qu'on pourrait sûrement peut-être utiliser en examen, mais ça a toujours été un peu refusé au ministère, sauf que c'est peut-être parce qu'il y a une façon de bâtir des examens qui demandent que l'élève utilise, un peu comme antidote, qui demandent que l'élève utilise quand même tout son raisonnement. Peut-être qu'on va être rendu là éventuellement, dans la COP, je ne sais pas si on peut suggérer des choses comme ça. Moi, j'ai une élève, c'est un petit peu différent de toi, elle a une limitation physique, elle est en train de faire de la géométrie, donc c'est impossible que je lui demande de tracer, de faire des rotations à la main. Donc, je vais le faire avec Géogébra, mais là, étant en secondaire 2, je peux, mais je pense qu'éventuellement, ces exemples-là pourront nous aider puis pourront servir pour faire des examens de 4, je pense, de secondaire 4. Mais c'est sûr que la COP, j'ai pris en note puis je vais t'écrire, je suis super intéressée, je pense que ça pourrait être aidant. Mais en apprentissage, comme disait, je ne sais pas qui, Desmos ou des choses comme ça peuvent peut-être l'aider aussi. Oui. Excellent idée parce qu'en apprentissage, en fait, tout est permis puis après, il faut juste réfléchir au contexte, comment se vit l'évaluation puis estomper puis voir ensuite en prétexte comment va se passer l'évaluation. Ça donne un bon portrait. Puis si on en vient tranquillement, pas vite, ensuite, comme l'a dit Julie, à espérer penser des changements au niveau des examens ministériels de marque secondaire 4, bien, ça serait déjà ça. Peut-être là, avant de laisser la parole à Eugénia, pour le niveau scolaire, avec les codes d'équivalence qu'on a reçus, si l'enseignante est en mesure de documenter suffisamment que l'élève a le niveau de secondaire 3, c'est possible, en gardant des traces, bien entendu, avec la nouvelle infosanction qu'on a reçue, de mettre un Q pour le niveau secondaire 3. Mais comme tu l'amenais, je trouve ça un peu touché aussi versus le fait qu'on disait qu'elle était comme incapable de le faire au niveau du secteur des jeunes. Donc, oui, Eugénia, vous pouvez y aller. Oui, c'est sûr qu'on, je dirais qu'on manque d'informations pour pouvoir apporter une suggestion. Mais c'est Émilie qui présente le sujet. Mais peut-être parce que tu dis que l'une de ses forces, c'est le raisonnement. Donc, c'est intéressant de s'appuyer sur cette force-là parce que si c'est la numératie, l'heure, on dirait qu'elle a de la difficulté. Je ne connais pas l'élève, mais avec tout ce qui est l'estimation, par exemple. Donc, si on pouvait mettre en place un accompagnement, un apprentissage, puis la faire verbaliser, peut-être la faire manipuler, dépendamment de ce que là où elle accroche, parce que, bien, tu dis l'heure, peut-être qu'elle pourrait, avec, sur un plan, représenter le... Je ne sais pas exactement c'est quoi sa difficulté, mais est-ce que, par exemple, la valeur des positions des nombres pourrait être une difficulté quand elle doit se représenter, la valeur d'un nombre décimal, par exemple. Donc, il y a des possibilités d'utiliser du matériel adapté, comme, par exemple, une grille, des colonnes en couleur. Je pense qu'il faudrait explorer, à part le fait qu'on dit, il y a la dyscalculie là-dedans, mais d'explorer un peu s'il serait un problème de représentation dans l'espace. Donc, quand on l'accompagne en apprentissage, en situation d'apprentissage, il faudrait aller ramasser plus d'informations pour pouvoir, par la suite, s'en servir, puis utiliser tous ces moyens-là en situation d'examen. Parce que juste le temps ou juste l'utilisation de... Il y avait un autre élément que je pense que tu avais mis en place en situation d'examen. Ça ne pourrait peut-être pas l'aider. Puis, il y en a GeoGebra, dépendamment de... S'il s'agit d'un problème de représentation, supposons, dans l'espace, bien, il y a des éléments qu'on pourrait utiliser de GeoGebra ou de Desmos en pensant à l'engagement cognitif de l'élève. Donc, il faudrait aller par du cas par cas puis voir exactement quelle activité on lui demande de faire et jusqu'où l'application qu'on lui propose met cet élève en engagement cognitif. Parce que c'est là... Je pense que c'est la priorité de voir jusqu'où l'application permet à l'élève de démontrer son engagement cognitif. Mais sinon, je pense que tu pourrais y aller. Merci. Merci. Puis, moi, c'était beaucoup mon questionnement par rapport aux outils en évaluation, plus qu'en apprentissage. Je me demandais vraiment, parce que ce qui était spécifié dans le guide vers des pratiques pédagogiques adaptées, quand tu parlais d'outils d'aide technologique et spécialisées en maths, ce que je comprends, c'est quelque chose comme géo-gébra. Mais là, on tombe avec une demande à la direction de la sanction des études. C'est ça? Je pense que... Bien, Marie-Ève, elle a placé dans le clavardage quand même des précisions par rapport au... Tu sais, souvent, ce n'est pas l'outil qui va être empêché. Il faut que l'outil respecte les critères qui sont notés. Donc, mais en même temps, si tu veux être sûre de toi, tu peux faire valider au niveau de la sanction en expliquant, comme Génial mentionnait, l'engagement cognitif, le fait que l'élève doit quand même poser son jugement en mettant en lumière que ça respecte, dans le fond, les critères de la DDE, si tu veux te faire valider, c'est à toi de voir, mais c'est toujours ça. Ce n'est jamais comme dit, bien, non, pas ce logiciel-là. C'est plus par rapport à comment on le permet. Ça fait que, d'après moi, ça va quand même t'amener à poser certaines questions à la sanction, mais ça va de soi parce que c'est sûr qu'elle va avoir non. Bien, on dirait que je parle comme si c'est une fille. Je ne sais pas si t'as mentionné que c'est une fille. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est sûr que ça va amener, d'après moi, des outils plus particuliers parce qu'on parle de quelqu'un qui avait une exemption au secteur des jeunes. Ça fait que si on veut penser que cette personne-là peut réussir aux adultes, il va falloir qu'elle ait des outils particuliers qui vont venir compenser le trouble qu'elle a. Mais Émilie, ça serait intéressant que dans les prochaines rencontres, tu puisses nous faire un suivi, une évolution de tout ça. Je pense que ça nous intéresse tous et toutes ou encore, ça sera dans le cadre de la COP en maths, mais bien intéressant. Merci. En espérant que quelques pistes pour portuer ton travail. Oui, merci. Ensuite, on s'est rendu au point avec Annick de la digitale. Oui, je vais vous parler de ça. Il y en a peut-être qui le connaissent, mais je voulais revenir pareil parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils. Habituellement, ça arrive qu'on propose à des élèves des cartes mentales, toutes sortes de petites applications en ligne. Puis là, c'est tout le temps des comptes payants. Puis là, ça finit, tu peux te faire deux, trois cartes. Mais là, tu as travaillé sous l'outil pour que l'élève le prenne. Puis là, finalement, c'est limité. C'est tout le temps un petit peu dommage. Puis il y a ça dans plein, plein, plein d'applications web, là, où ce qu'ils veulent, c'est qu'on finisse par payer. Puis bien, c'est compliqué de faire payer des comptes. Fait que la digitale, eux autres, ils se sont dit, on va fabriquer des applications libres de droit ou ce qu'il n'y aura pas de compte associé à ça nécessairement, puis ça va être facile d'accès et gratuit tout le temps. Donc, si on va sur le site ladigital.dev, vous allez avoir en ligne un tableau avec toutes les applications qui existent. Il y en a qui n'auront peut-être pas d'utilité en orthopédagogie, mais il y en a quand même qui sont intéressantes. Des bouquets de liens, là, ça, c'est pour mettre plein de liens. Fait que si vous avez un élève, vous dites, bien, il y a plein de petits sites qui peuvent vous aider ou vous voulez qu'ils aillent souvent, bien, vous pouvez utiliser ça pour dire, bien, on va vous faire un genre de petit paquet avec tous tes liens puis ça va être plus facile à accéder. Après ça, il y a tous les outils, là, comme des Excel en ligne, mais là, ça, vous les avez déjà, fait que c'est peut-être moins intéressant. Digicard, ça permet de faire des petites compositions graphiques, ça peut être pertinent. Les codes QR, peut-être que vous ne les utilisez pas beaucoup, mais si vous voulez qu'un élève se rende facilement sur des sites ou sur des petites vidéos explicatives, même si c'est la vidéo que vous-même vous avez faite ou des enseignants qui ont fait pour vos élèves, ça peut être intéressant, des fois, de leur faire une petite carte QR, un petit QR code, puis de leur coller quelque part dans leur cahier ou etc., là, fait que là-dessus, vous allez être capables de facilement créer le code QR, puis l'élève, avec un iPad ou leur propre téléphone, bien, ils font juste scanner le petit code QR puis ils voient directement la ressource. Donc là, c'est facile à utiliser. Pour chaque petite vignette, pour chaque application, vous pouvez soit la découvrir avec une petite vidéo qui explique qu'est-ce que c'est ou directement l'utiliser, puis là, vous arrivez dans l'interface et vous l'utilisez. Ensuite, ici, pour avoir des extraits vidéo, ça peut être le fun, ça, quand la vidéo a dur 15 minutes, mais le bout que vous voulez montrer à l'élève, c'est juste un, deux minutes, fait que vous pouvez passer par là pour avoir juste le petit bout intéressant puis qu'il n'y ait pas d'annonce. Ensuite, il y avait ici des flashcards quand les élèves veulent étudier des termes, vous pouvez créer facilement des cartes. Tu sais, il y a un terme d'un bord puis une explication de l'autre, mais moi, j'ai déjà utilisé en maths, à la limite, là, il y a un problème d'un bord puis il y a une solution de l'autre. Fait que tu sais, l'élève peut faire son problème et faire sa solution sur des petites affaires, mettons, de l'algebra en secondaire 2, ça peut être des petits problèmes algébriques rapides, fait que sur des petits flashcards, bien, il les propose en mode mélangé, c'est quand même intéressant. Après ça, il y avait DigiMindMap pour faire des cartes heuristiques. Quand je vous disais que la plupart des solutions étaient payantes, bien, c'est là, elle est gratuite. Après ça, il y a des murs collaboratifs. Ici, il y avait pour YouTube pas d'annonce, il y en a un extrait pour ça. Ensuite, DigiReap pour épurer les pages et les articles en ligne quand vous voulez enlever toutes les pubs puis toutes les petites affaires qui flashouillent un peu autour du texte, ça peut être intéressant de le prendre. Si vous voulez voir comment ça marche, vous faites découvrir puis après, vous pourrez passer directement à utiliser pour coller le lien de la page où vous voulez enlever les distractions. Ensuite, il y a quand même un outil pour enregistrer des fichiers audio, ça peut être intéressant. L'élève peut s'enregistrer, mais ça peut être aussi l'enseignant qui enregistre quelque chose pour l'élève. après ça, les autres, ici, peut-être des remus méninges et questionnaires qui pourraient être intéressants. Puis après ça, c'est pas mal ça qui fait le tour. Il y en a quand même beaucoup, je vous suggère d'aller voir ça puis d'explorer. Merci beaucoup, Annick. Puis en fait, c'est le fun parce que c'est comme un regroupement. Tout est déjà prêt et facile à utiliser au lieu d'aller chercher pour le code QR à tel endroit pour aller faire des liens à un autre endroit. C'est intéressant de voir que tout est regroupé là. Le digital, facile à retenir. Karine, oui? Oui, en fait, je veux juste, moi, je l'utilise vraiment énormément. Ça doit être la plus grande consommatrice qui, si j'avais des parts pour toutes les fois que j'ai référé du monde-là, c'est sûr que je serais milliardaire. Il faut juste être prudent quand on fait, par exemple, des bouquets de liens et tout ça, de bien sauvegarder avant de commencer à enregistrer des choses étant donné qu'il n'y a pas de compte. La page qui sauve devant vous, si vous ne prenez pas tout de suite un copier-coller de l'adresse, vous ne la retrouverez jamais parce que vous n'avez pas de compte. Fait que dès qu'on ouvre quelque chose et qu'on veut travailler ou qu'il faut vraiment se faire un document quelque part avec des sauvegardes, des adresses, moi, je les colle quelque part puis je me fais souvent des raccourcis, je les renomme à l'aide d'un réducteur d'URL parce que si vous voulez retourner dedans, il est perdu dans l'univers. Ça vous prend vraiment l'adresse exacte. Fait qu'il faut être super prudent à ce niveau-là parce que vous pouvez travailler fort, fort, fort puis plus avoir rien le lendemain. Puis il y a le bouton aussi, je ne sais pas s'il l'est encore, mais il y a une espèce de bouton de quiz super génial, vraiment super intéressant qui fonctionne super bien. Fait que c'est des enseignants qui veulent faire des animations puis qui veulent facilement avoir un quiz avec les élèves qui, avec leur cellulaire, peuvent appuyer sur le bouton. C'est super génial. C'est tout. Merci de m'avoir pris. Merci, Eugénia. Est-ce que c'est une nouvelle main? Je pense que oui. Oui, je voulais simplement ajouter que cette application a été créée par des enseignants de français et langue étrangère. Et donc, c'est très, très utilisé pour l'enseignement du français et langue seconde. Surtout, on a vu les avantages, les atouts de cette application pendant la pandémie, surtout pour travailler avec les allophones à distance. Donc, pour les nouveaux en français, je pense que c'est une application à être florée. C'est vraiment très utile. Et le support étant français est super efficace. J'ai déjà eu des problématiques qui répondent super bien. C'est vraiment là, c'est extraordinaire. Oui, puis ce n'est pas un outil qui est vieux. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'ils travaillent là-dessus qu'il y a quelques années. Ça fait que j'imagine qu'ils vont quand même continuer de peupler leur bibliothèque d'applications et qu'il va apparaître plein de nouveautés dans les mois et les années à venir. Oui, en fait, ça a été, ils ont commencé à développer cette plateforme à partir de la pandémie parce que c'était un problème de continuer à poursuivre l'enseignement à distance du français comme langue étrangère. Super intéressant. Donc, c'est le fun. On prend bien une note et puis là, dans le fond, on arriverait à Karine Martin avec les journées nationales déjà pour terminer la rencontre de ce matin. Il est 11h01. Je trouve que c'est quand même bien. En fait, je fais un topo très rapide parce que je n'ai malheureusement pas de lien à vous donner. Je n'ai pas de détails encore. On devait avoir des détails il y a deux semaines, mais pour celles qui étaient, celles et ceux qui étaient là en 2019, ce qui n'est pas le cas pour moi, il y a eu en 2019 une journée de rencontre nationale des services éducatifs complémentaires qui était organisée par le ministère. C'était dans l'air que ça se reproduise et je suis avec Karine Gers sur le comité d'organisation et il y aura cette fois-ci deux journées de rencontre nationale, mais cette fois-ci, il va y avoir un amalgame de SEC et de SARCA. Ça aura lieu les 2 et 3 février à Lévis. Donc, vos gestionnaires vont recevoir les informations. Harcelez-les pour avoir plus de détails. c'est sûr que sur les différentes plateformes, soit le site de Karine, les groupes Facebook, Karine et moi, on va annoncer dès qu'on va avoir des détails. Ça devait sortir il y a deux semaines et on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, vous réservez vos 2 et 3 février parce qu'on compte sur vous toutes ici présentes pour faire des propositions d'ateliers. Donc, si vous avez un projet que vous avez envie de partager avec le réseau, quelque chose que vous avez envie de présenter, des intérêts particuliers, vous allez vraiment pouvoir proposer vos ateliers. Karine et moi, on est sur le comité de sélection. Donc, on est à la recherche de gens qui veulent présenter et partager pour cette grande journée-là. C'est complètement gratuit. Moi, j'ai vu qu'il y a écrit, je pense que c'est Richard qui l'a écrit dans le clavardage. Je sais que beaucoup de centres de services scolaires sont en pédagogique le 3 et qu'il y a déjà des engagements un peu partout. Sachez qu'on a travaillé très fort à faire changer la date, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Réservez vos dates et surveillez ça. Il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Pour un moment, on n'a pas plus de détails. On sait que c'est à Lévis les 2-3 février et qu'on va avoir besoin d'ateliers. Égénie. Et Karine, est-ce que c'était une nouvelle question, Égénie? Oui. Peut-être que j'ai échappé un bout, mais est-ce que c'est uniquement en présentiel qu'on peut animer un atelier? Là, de ce qu'on sait, c'est que ça ne va être que du présentiel. C'est une autre chose. Ici, on sait que c'est en plein cœur de l'hiver et qu'il y en a qui ont des classes de loin. Donc, on a essayé aussi de faire mettre ça avant la neige. Ça n'a pas fonctionné. Mais le calendrier un peu partout de la FGA et de la FT est bien garni avec des colloques, des congrès, des rencontres. Donc, c'était difficile de trouver un moment idéal, mais c'est celui qui a été retenu. Et pour le moment, on ne nous a pas parlé de côté hybride. C'était qu'en présentiel. D'accord. Merci. Jamais. Peut-être que c'est pour ça que ça part. Donc, on ne sait pas peut-être qu'ils vont nous offrir d'avoir la possibilité de le faire en virtuel et en présentiel. Mais pour le moment, il n'y a pas été question de le virtuel. D'accord. Merci de la précision. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je ne sais pas. Commentaires sur des points qu'on a vus ce matin? Et sinon, je vous dirais qu'on se dit à la prochaine fois. Normalement, c'est Karine, bien entendu, qui reprend l'animation pour le prochain après-coup. Excusez-moi. Si je peux me permettre, j'avais une petite question pour vous, pour l'ensemble des orthos, étant donné que mon ortho n'est pas là, l'ortho n'est pas là cette année. Je me pose des questions par rapport au Lexibook. Nous, on utilise Lexibook. Par rapport au dictionnaire électronique, devrais-je dire. Nous, depuis quelques années à notre centre, je me rends compte que la plupart des élèves qui ont droit à un dictionnaire électronique ont aussi droit à Antidote et à plein d'autres outils de lecture et tout ça. Donc, le problème, il s'est comme résolu parce que dans Antidote, il y a un dictionnaire, donc ils utilisent ce dictionnaire dans Antidote. Mais là, je viens de voir passer la nouvelle liste de cette année de nos élèves et il y a certains élèves qui ont seulement comme mesure d'adaptation le dictionnaire électronique, qui n'ont pas nécessairement le droit à Antidote et tout ça. Donc, ça implique qu'il faut réutiliser des dictionnaires électroniques. Est-ce que c'est ce que vous faites ou si vous utilisez quand même le dictionnaire Antidote? Je voulais savoir un petit peu, est-ce que vous les utilisez encore beaucoup les dictionnaires électroniques en salle d'évaluation? C'est une bonne question, Julie, parce qu'il y avait un saga entourant les dictionnaires électroniques dans les dernières années. Il y a une différence entre dictionnaire électronique et dictionnaire numérique parce que numérique, c'est comme on retrouve dans Antidote, en fait. Donc, en même temps, ma question, ce serait, il faut peut-être voir en fait pour quelle raison l'élève utilise un dictionnaire électronique. Ça vient combler quels besoins puis ensuite évaluer selon ce qui est possible, c'est quoi qui est mieux d'offrir à l'élève et je vais passer par à Émilie et ensuite Michael qui avait des interventions à faire. Parfait, merci. Oui, nous, on utilise, ça arrive, c'est assez rare parce que souvent, ils ont le correcteur orthographique avec ça, mais quand ils ont juste le dictionnaire, moi, je reconduis le dictionnaire informatisé d'Antidote puis pour ce qui est du dictionnaire bilingue, avant, on achetait des licences avec la rousse anglais-français, mais cette année, on change pour ultra-lingue, je n'ai pas la prononciation exacte, mais qui est le dictionnaire bilingue aussi, c'était plus facile au niveau du système informatique, je pense qu'au niveau des licences, tout ça, ça amenait un peu plus de faculté, ça fait qu'on change cette année, nos anciens restent sur le Larousse, mais nos nouveaux vont aller sur ce dictionnaire informatisé-là, mais pour en français, on reconduit avec seulement le dictionnaire d'Antidote. Donc, Antidote, il y a une fonction, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de bloquer, que l'élève utilise juste le dictionnaire, qu'il ne puisse pas utiliser les autres fonctions? Bien, c'est sûr que nous, on est dans le petit centre, généralement, on a comme deux, trois élèves, deux, trois étudiants, qui font leur examen en même temps, d'un fois, on en a moins, puis les surveillants d'examen, nous, c'est les enseignants, fait que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont... Fervifier un petit peu, là. Ils vont surveiller avec le inside, là. C'est un peu ça qu'on fait, nous aussi, là. C'est ça. OK. Merci. Oui, Mickaël, ensuite Annie-Pierre. S'il y a des personnes qui doivent quitter, je veux vous dire merci de votre participation. Prochaine rencontre, Richard l'a noté, le 17 novembre, en 11 heures, sur le même bouton rouge, et sinon, on continue la discussion, là. Bien, nous, ça va un peu dans la lignée de ce que ça aurait mentionné au départ, en disant, c'est sûr que ça, il faut vraiment regarder les besoins de l'élève, pourquoi il y a accès à ça et pas au correcteur orthographique, par exemple. notamment. Puis nous, dans le fond, on a nos dictionnaires, justement, voyons, numériques, comme Lexibook, tout ça, on en a quelques-uns qu'on garde pour ces cas-là parce qu'on a quand même plusieurs élèves en évaluation en même temps. Nos surveillants d'élèves ne pourraient pas juste surveiller pour ça, mais c'est des cas qui sont extrêmement rares dans nos cas. Nous, la plupart, généralement, quand ils ont besoin de ces dictionnaires-là, ils ont besoin d'antidotes au complet, donc on y va. Mais si, il y a quelques élèves dans l'année qui en ont besoin, on utilise encore Lexibook à côté. Merci beaucoup. Oui, Annika. Oui, moi, je veux juste dire que je vois vraiment l'utilisation du dictionnaire parfois différente parce que je l'utilise souvent avec les stratégies de lecture. quand les textes, par exemple, le secondaire 4-5, sont beaucoup plus difficiles, il y a plusieurs mots que les élèves ne connaissent pas. Souvent, je l'intègre dans mes stratégies de lecture, on souligne d'une couleur les mots difficiles et je demande aux élèves de les chercher sur le dictionnaire électronique parce que c'est plus rapide et des fois, ils ont plusieurs mots à chercher. À ce moment-là, je ne verrais pas l'utilité nécessairement en lecture d'utiliser antidote pour chercher les mots. Donc, nous, en tout cas, on paye une licence Larousse, on installe les dictionnaires sur les iPads puis on le met en mode avion, on s'assure avec une surveillante d'examen qui n'a pas accès à Internet puis l'application coûte moins de 10 $. OK. Merci beaucoup. Et Anne-Marie, je pense qu'il y avait une intervention. Oui, je voulais simplement dire par rapport à Antidote, j'ai fait des recherches cette année pour savoir si on pouvait simplement bloquer le correcteur puis utiliser juste le dictionnaire et ça ne se fait pas. C'est impossible. Même si on est comme le maître, celui qui configure l'application. ce n'est pas possible, hein? Non, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est aller chercher Antidote web qu'on pourrait mettre sur une tablette. Lui, c'est juste le dictionnaire. OK. Bien, merci beaucoup. Mon Dieu, vous m'apportez des bonnes idées. Oui. Merci. Merci tout le monde. Merci pour la question, en fait, Julie, parce que, c'est ça, je pense que tout le monde, j'ai pris des notes. En tout cas, moi aussi. Merci beaucoup. Donc, je vous dirais à tous et à toutes au 17 novembre, prochain 11 h. Et si certains, certaines d'entre vous qui veulent se joindre à la Coupe de maths, bien dans ce cas-là, ce sera le 6 octobre, donc un peu avant. et on écrit à Chantal si ça nous intéresse. Bien, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye. Merci, Sarah, pour l'animation. Merci. Sous-titrage ST' 501